Dans le football d'antan, la France se souvient encore de ses premiers joyaux, comme Lucien Laurent, le tout premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en 1930, ou encore des légendes du stade de Reims des années 50, Jules Fontaine, Raymond Coppa, Roger-Pierre Anthony, autant de noms qui résonnent comme les toutes premières stars de l'équipe de France. Pourtant, quelques années avant l'épopée des Bleus au Mondial 58, c'était bel et bien lui, le premier génie de l'équipe de France. L'Arby Benbarek, surnommé par la presse française la Perle Noire. Car le grand oublié du football français régalera les spectateurs par ses dribbles, sa technique très au-dessus de la moyenne de l'époque, arborant fièrement la tunique frappée du coq, sans pour autant avoir la nationalité française. Retour sur le parcours assez méconnu de la Perle du Maroc et de l'équipe de France. Né à Casablanca au début du XXe siècle, alors que le Maroc est sous protectorat français, l'Arby Benbarek vit une enfance paisible dans le quartier de Cuba, où les enfants de Casablanca trouvent n'importe quel chiffon enroulé qui ferait office de ballon pour jouer dans les rues. Orphelin, l'Arby Benbarek charme ses copains par son aisance technique. Le football représente déjà au début des années 30 ce formidable vecteur pour aspirer les jeunes à rêver de toucher cette fameuse boule de cuir. En 1934, l'Arby devient professionnel en effectuant ses débuts à l'idéal club de Casablanca, où il ne tarde pas à impressionner le public marocain. Très vite, le grand club de l'Afrique du Nord de l'époque, l'US marocaine, s'attache ses services. Son talent saute aux yeux et fait écho jusqu'au club de la métropole, notamment lors d'une rencontre internationale organisée entre le Maroc et l'équipe de France B en 1937. C'est ce jour-là que les amateurs de foot français découvrent l'agilité et la souplesse hors du commun de l'Arby Benbarek. Plusieurs clubs se l'arrachent et après de nombreuses tentatives, c'est finalement l'Olympique de Marseille qui l'enrôle contre la somme de 44 000 francs en 1938. C'est alors que le stade Vélodrome se prend d'admiration pour le duo offensif Benbarek-Aznard. Les deux hommes inscrivent la moitié des buts de l'OM lors de la saison 38-39 où les Fosséens terminent dauphins du championnat. N'ayant pas la nationalité française, les fans de foot ne comprennent pas qu'un joueur pourtant faisant partie du protectorat français ne soit pas appelé en équipe de France. Sous la pression populaire et seulement 5 mois après son arrivée en métropole, Benbarek est finalement convoqué en bleu. Quelques années seulement après Raoul Diagne, le tout premier joueur noir à avoir porté le maillot bleu en 1931, l'Arby va connaître une première sélection en 1938 qu'il n'est pas près d'oublier. Un déplacement à Naples pour y affronter une Italie dirigée à l'époque par le dictateur Mussolini. Le public transalpin siffle copieusement l'équipe de France et surtout l'Arby Benbarek, un des rares footballeurs noirs de l'époque qui en plus n'est pas français. Ce à quoi l'intéressé répondra de manière magistrale en chantant la Marseillaise à plein poumon. Un geste de dévotion incroyable, même si l'équipe de France s'inclinera sur la plus petite démarche face aux Italiens, la plus grande victoire c'est celle de Benbarek qui envoie un message plein d'humilité face à tant de haine. Naturellement, il n'en fallait pas plus pour que le public français soit conquis. Et le voit briller lors de l'éclatant succès des Bleus face à la Pologne 4 à 0. Il marquera son premier but en Bleu contre la Hongrie, finaliste du dernier mondial. Après quatre sélections internationales très prometteuses, sa carrière semble enfin sur le point de décoller. Mais l'arrêt des compétitions à cause de la seconde guerre mondiale va le couper dans son élan. N'étant pas français, il n'est pas appelé dans le bataillon et se réfugie chez lui à Casablanca en retournant à l'US marocaine avec son ami et coéquipier, un certain Marcel Serdan, qui a joué au foot avant d'enfiler les gants de boxe. Deux copains qui s'occupent en jouant au foot le temps que la guerre s'achève, même si le ciel sur eux peut s'effondrer. A la fin de la guerre en 1945, le club parisien du stade français veut monter une équipe de stars. L'arbi Benbarek signe dans le club de la capitale et jouera sous les ordres de l'entraîneur franco-argentin, un certain Elenio Herrera, connu pour prendre les commandes plus tard de l'interminant des années 60, aux grandes heures du Catenaccio. Malgré le système de jeu ultra défensif choisi par Herrera, celui-ci fera de Benbarek son créateur offensif. Résultat, la perle noire brille de mille feux en inscrivant plus de 50 buts en 100 matchs sur 3 saisons disputées. Il retrouve naturellement les bleus et continue de façonner sa technique balle au pied, mais lorsque l'Atletico Madrid lui fait une proposition alléchante, il ne sera plus appelé en équipe de France. Transféré pour 17 millions de francs, un record en Espagne, son absence en bleu ne l'empêche pas d'émerveiller la péninsule ibérique. La Liga, c'est le championnat où Benbarek a enfin pu exprimer tout son génie. Certes, le contexte n'est pas tout rose dans une Espagne franquiste, mais cette fois, il n'y a pas de guerre qui puisse interrompre l'arbi dans son épanouissement. En tout cas, dans les tribunes, les spectateurs de l'estadio metropolitano sont conquis. Son passage à l'Atletico représente le sommet de sa carrière et marque un tournant. C'est la première fois qu'un footballeur africain se fait un nom en Europe. Et en plus de faire trembler les filets, il retrouve son ancien entraîneur, Elenio Herrera, qui reprend les rênes des Colchoneros en 1949. Benbarek Herrera, l'association parfaite pour remporter deux championnats d'Espagne en 1950 et 1951. Après cinq années fantastiques de l'autre côté des Pyrénées, Benbarek, en fin de carrière, revient en France et retourne là où le grand public l'avait connu, à l'OM. A 37 ans, le physique de ce garçon impressionne, d'autant qu'à l'époque, on arrête une carrière de footballeur bien plus tôt que ça. Mais lui a toujours soif de ballon, de régaler le public. Et comme toujours, en plus de subir le racisme hélas ordinaire à l'époque de la part des dirigeants français, il n'est toujours pas convoqué en bleu. En 1954, un match de bienfaisance est organisé entre la France et une sélection d'Afrique du Nord, dont les fonds seront reversés aux victimes du tremblement de terre de Schleff en Algérie. Aux côtés de la star franco-algérienne, Mustapha Zitouni, l'arbi Benbarek est de la partie, mais ne porte pas le maillot bleu sur les épaules. Il concourt en effet avec la sélection d'Afrique du Nord. Et a-t-on besoin vraiment de vous dire ce qui s'est passé ce jour-là ? La sélection nord-africaine bat l'équipe de France sur le score de 3 à 2 avec un Benbarek de Gala. Lui, l'éternel oublié de la sélection, est de nouveau réclamé par les supporters pour revenir en équipe de France. Neuf jours après, sous la pression populaire, c'est chose faite. Le 16 octobre 1954, l'arbi est rappelé pour un match amical de prestige à Hannover contre le champion du monde en titre, l'Allemagne de l'Ouest. Mais nouveau coup de malchance, après seulement 27 minutes de jeu, il est victime d'un pépin musculaire. Cette fois, son corps a lâché. Reconnu comme un génie à l'échelle internationale, il sort sous les applaudissements du public allemand. Ce sera sa dernière apparition sous le maillot bleu. Néanmoins, ses 27 minutes à Hannover lui auront permis d'inscrire son nom dans les livres d'histoire. Malgré ses 17 sélections, il est encore à ce jour le joueur ayant connu la plus longue carrière en équipe de France. 15 ans et 10 mois très exactement, entre 1938 et 1954. Mais en plus, à 37 ans et 4 mois, Ben Barrec est encore aujourd'hui le plus vieux joueur à avoir porté le maillot tricolore, deux perles pour le prix d'une. Après quelques courtes expériences ici et là, il mettra un terme à sa carrière à 40 ans et rentrera définitivement à Casablanca, où il continuera d'enseigner le football au plus jeune lors d'une brève carrière d'entraîneur. Et comme un symbole de son statut d'éternel oublié, il décède chez lui en septembre 1992 dans la solitude la plus totale. Son corps sera découvert seulement quelques jours plus tard. L'arbi Ben Barrec n'a jamais eu la nationalité française, c'est pourquoi il n'a pu disputer que des matchs amicaux avec l'équipe de France. L'arbi Ben Barrec n'a évidemment pas eu la carrière qu'il méritait, précurseur d'un football nouveau, avant-gardiste même. Le pauvre s'est heurté à une période tourmentée de l'histoire. En fait, il n'est peut-être pas né à la bonne période. Pourtant, un jour, une légende du football l'a couvert d'éloge en une petite phrase qui en disait long sur l'impression qu'il a laissée à son époque. « Si je suis le roi du football, alors Ben Barrec en est le dieu. » Des mots signés du roi Pelé. En 1998, six ans après sa disparition, la FIFA lui décernera à titre posthume l'ordre du mérite. Mais au-delà du mérite, c'est simplement admettre que son talent n'a pas été suffisamment reconnu, ou plutôt reconnu trop tard. Ça, on doit le corriger. Réhabiliter quelque peu la vérité que le passé a voulu enterrer. De bons joueurs tricolores, il y en a eu plein avant lui. Mais la première perle des bleus, c'était bel et bien l'arbie Ben Barrec. Voilà les footeux pour cette histoire, sommes toutes tristes. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme vous l'avez remarqué sur la chaîne, à travers des vidéos sur Del Piero et celle-ci sur Ben Barrec, on essaye le plus possible de mettre la lumière sur des joueurs qui étaient vraiment reconnus comme étant des génies à leur époque. Et n'oubliez pas les footeux à la fin, ce n'est que du football. Max à vous.